– Allez Jean-Christophe Buissou, Yorana. – Yorana. – Merci d'être sur la première ce soir. Alors, on va revenir d'abord sur le sujet. Ce coup de colère de Père Christophe, on sait que beaucoup d'efforts ont été demandés aux administrations ces derniers temps. Est-ce que finalement, ce n'est pas un manque de moyens humains qui se cachent derrière ces dysfonctionnements ? – Il y a un problème de moyens humains, parce que nous avons une augmentation substantielle du nombre de demandes de permis de construire, de certificats de conformité. Il y a plus de 20% d'augmentation entre 2020 et 2021. Mais le problème n'est pas là. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que le terrain qui va servir à la construction est un terrain qui a été offert par le pays. Donc on ne peut pas penser raisonnablement que le pays va donner un terrain et ensuite demander à son administration de retarder la construction. C'est un non-sens. Donc c'est un mauvais procès que nous fait Père Christophe avec toute l'amitié et toute l'estime qu'on peut avoir pour lui. Ce n'est pas lui qui devrait parler. C'est son maître d'œuvre, son architecte. Parce que c'est lui qui gère derrière l'ensemble des demandes de l'administration. Parce que c'est quand même un centre qui va recevoir 165 personnes par jour qui vont venir se doucher, qui vont venir manger. C'est un établissement ouvert au public. Donc il y a des questions de sécurité qui se posent, des questions liées à l'assainissement. Donc le Père Christophe, lui, je sais qu'il veut l'équité, il veut l'égalité de l'ensemble des citoyens et des usagers. Donc il doit comprendre que lorsqu'on pose une question sur l'assainissement, il faut qu'il y ait une réponse. Lui, il serait le premier à dire qu'il ne faut pas de passe-droit à personne. Donc voilà, je voulais simplement dire à Père Christophe, on va se plier en 4, en 8, en 16 pour sortir ce dossier. Mais faire, je dirais, une déclaration publique en disant finalement ce gouvernement n'en veut pas, c'est vraiment nous faire un mauvais procès. C'est plutôt l'urbanisme qui était pointé du doigt. On va parler de la concurrence à présent dans la téléphonie mobile. D'abord, vous regrettiez que le politique a été mêlé à l'affaire des réseaux d'itinérance dans les îles. C'est pourtant le politique qui dicte les règles. Oui, sauf que les règles sont votées par l'Assemblée. Il y a un schéma directeur du numérique, il y a un schéma directeur pour déployer l'ensemble des moyens. Il y a des votes au niveau de l'Assemblée, au niveau des textes. Il y a le code des postes et des télécommunications. Tous les opérateurs, y compris Vodafone, connaissent bien les textes. Ils ont signé des contrats, ils se sont engagés sur des cahiers des charges vis-à-vis du pays. Ils se sont engagés, donc il faut qu'ils respectent. C'est trop facile de venir dire aujourd'hui, parce qu'on a dit que c'est l'OPT, donc l'OPT c'est le gouvernement. À partir de là, on met des bâtons dans les roues. C'est faux. On veut qu'il y ait une concurrence, on veut que la population puisse bénéficier des baisses tarifaires, ce qui est d'ailleurs le cas depuis. C'est ce qui est le cas. Et nous sommes très satisfaits de cet aspect. Maintenant, entre des contrats qui sont signés en toute liberté entre les parties, il faut les exécuter. Et concernant le secteur aérien, maintenant trois nouvelles compagnies devraient faire leur entrée sur le marché d'ici peu. 11 nouveaux appareils au total devraient occuper les aéroports. Est-ce que les aéroports auront la capacité de les accueillir d'ici là ? C'est une très très bonne question. Parce qu'au fait, on voit bien qu'il y a une frénésie aujourd'hui sur des compagnies, des sociétés qui se créent, avec des sociétés qui sont très très sérieuses, qui vont très vite. On parle même du mois de mai de cette année, avec un concurrent qui va se mettre en place. Et je sais que des contrats s'en d'ores et déjà signés sur la mise en place de ces appareils, et avec des baisses tarifaires qui vont même jusqu'à 40%, 50% sur certaines destinations. Donc c'est une bonne chose. C'était ce que souhaitait le gouvernement. Alors maintenant, il faudra accueillir évidemment ces compagnies. On sait très bien que sur l'aéroport de Tahiti Farahara, il y a très peu de place. Donc il faudra que l'ADT, notamment, l'État avec nous, on fasse un peu de place pour que cette concurrence... Il n'y a pas que l'aéroport de Tahiti Farah. Oui, il y a aussi évidemment dans les îles. Sauf que dans les îles, c'est alterné. On ne va pas donner les mêmes heures d'atterrissage aux avions. Donc on peut gérer ça de cette manière-là. C'est un peu plus difficile sur Tahiti Farah. Très rapidement, sur la zone de délégation de services publics, une convention a été signée avec RTT pour 5 ans. Est-ce que vous pourriez y mettre un terme avant la date d'échéance pour permettre à Nathireva d'exploiter sur 5 îles ? Pour l'instant, nous avons signé avec RTT la délégation de services publics. Elle va durer sur 5 ans. C'est vrai que Nathireva a demandé à pouvoir desservir d'ores et déjà au-delà des 12 destinations en zone concurrentielle, au moins 9 autres destinations sur les îles ont des enclavements. D'abord, ce que l'on souhaiterait, c'est que ce soit des discussions qui se passent entre cette nouvelle compagnie et RTT. Si cette nouvelle compagnie peut faire moins cher que RTT, RTT a tout intérêt à discuter avec cette compagnie Nathireva. Sinon, on regardera les clauses de la délégation de services publics avec les possibilités de rediscuter peut-être de ces termes. – Donc le politique aura peut-être le dernier mot. Une dernière question. Un remaniement ministériel est prévu à la fin de ce mois. Plusieurs ministres devraient être remplacés. Théarie Alpha, Isabelle Sachet, est-ce que vous confirmez ? – Vous en savez plus que moi. Déjà, sur ce que vous venez de dire, d'abord, je ne crois pas que ce sera dans ces conditions. Le président est le seul à savoir. – Mais à ce que RTT, il ne se met pas en règle avec l'obligation vaccinale ? – Je n'ai pas donné mon sentiment. Je suis le vice-président et je suis membre du gouvernement. Je n'ai pas allé donner mon avis sur… J'aime beaucoup Théarie Alpha, c'est un très, très bon ministre. J'aime beaucoup Isabelle Sachet. Je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Ensuite, ce sera la décision du président Édouard Fritsch. Ça ne ressort que de sa compétence, telle que c'est prévu par le statut de la politique française. – Le 24 janvier, donc ? – Peut-être. – Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouissou, d'avoir été notre invitée ce soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada